Ali Bongo et son gouvernement entendent réformer le code civil pour y introduire de nombreuses réformes déjà controversées telles que l'obligation d'obéissance de la femme, l'homme comme chef de famille ou encore le choix du domicile familial réservé à l'homme. Que pensez-vous de cette initiative des autorités faites au nom de l'égalité entre hommes et femmes dans le mariage ? Les réformes envisagées sont-elles conformes à nos justes et traditions bantous ? Mais proposez-vous au gouvernement ? Ce sont les questions qui ont été posées par la correspondante d'Info 241 présente dans les villes de Port Gentil Libreville et voici les réactions repris sur place. Déjà, ce n'est pas normal que l'homme nous offre le chef de famille et que le gouvernement demande aux femmes de ne plus obéir à leurs maris. Qu'est-ce que le monde en vit ? Ce n'est pas normal du tout ! Les panthères, les panthères, mais quel genre de panthère où c'est la femme qui commande ? On vit dans quel monde ? Par rapport à la question, je pense qu'il devrait se pencher sur des réformes plus importantes. Pour ma part, je pense que ce n'est pas une priorité. Il y a vraiment d'autres choses qui sont plus importantes, plus essentielles pour la communauté que ça. Maintenant, par rapport à si ça doit être fait, je pense qu'il doit se tourner vers les chefs coutumiers. les réformes ne sont pas conformes à nos us et coutumes et notre tradition. parce que notre tradition règle les problèmes du couple. Même si on parle du droit canon, c'est-à-dire on parle de la Bible, cette question est réglée. Notre tradition, la règle, l'homme est le chef de famille. La femme lui doit obéissance parce qu'il est le chef. Un chef doit être obéi. Maintenant, lorsqu'on dit que la femme n'obéit pas à l'homme, c'est créer des vrais désordres. En fait, il cherche à tuer la cellule familiale au Gabon. La seule proposition qu'on peut faire au gouvernement, c'est de revenir en arrière. C'est n'importe quoi. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec ces réformes. Est-ce que la manière dont la famille vit au Gabon pose problème ? Elle ne pose pas problème. Il y a des cas où les hommes battent leurs femmes. Mais c'est des cas isolés, ce n'est pas général. La famille n'a pas de problème pour qu'on apporte des réformes comme ça. Ça, c'est vraiment ouvrir la porte au désordre. Par rapport à cette décision, je dirais que d'un côté, c'est un peu bien. Et d'un autre côté, ce n'est pas bien. Bon, du côté où c'est bien, c'est que la femme sera en mesure de prendre certaines décisions sans avoir besoin de l'avis de son mari. Comme par exemple, faire un passeport ou voyager avec les enfants, prendre certaines décisions concernant les enfants. Parce qu'avant, c'était un peu compliqué, surtout pour les femmes battues, qui sont souvent marginalisées par leur mari. Du coup, elle ne peut pas laisser le foyer pour aller trouver refuge ailleurs. Parce qu'elle peut être poursuivie pour abandonner le foyer. Donc, de ce côté, je pense que l'initiative n'est pas aussi mauvaise que ça. Mais non, dans le cadre de nos us et coutumes, je dirais que ce n'est pas bien parce que l'homme a toujours été le chef de famille. Si on le destitue de ce rôle, je pense que ça pourra entraîner beaucoup de problèmes. Parce que chacun voudra maintenant faire usage du leadership dans le foyer. L'homme se sentira, on va dire, peut-être dominé ou il ne va plus se retrouver dans son foyer, dans sa maison. Parce qu'en tant que chef de famille, c'est lui qui doit prendre des décisions qui vont dans le cadre du bien-être de la famille. Je dirais que pour nos us et coutumes, ce n'est pas normal. Du genre, ça ne rentre pas dans le cadre, quoi. Je ne pense pas que la révision du code civil est importante en ce moment. Car depuis la nuit des temps, la femme a toujours occupé un poste efférieur à l'homme. Si on se fie même à ce que la Bible déclare, c'est que l'homme a toujours l'autorité sur sa femme. Donc moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'émancipation de la femme peut emmener à changer ce rôle. C'est vrai, on n'en demeure pas moins que la femme aide parfois plus qu'on entend l'homme à pouvoir gérer la maison, s'occuper des enfants. Parfois, il y a d'autres qui travaillent aussi. Nous ne refusons pas que ce soit des tâches lourdes que nous devons aussi prendre en considération. Mais il n'en demeure pas moins que cela puisse donner aujourd'hui la femme un rôle dont seul l'homme jusqu'à aujourd'hui occupe. Donc moi, je ne pense pas que c'est déjà normal. Il y a plusieurs problèmes que vit la société gabonaise pour n'en parler que de ça. Je ne pense pas que ça a lieu d'y être. On se pose beaucoup de questions à savoir pourquoi cette révision. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas un autre objectif vu qu'on parle de la décennie de la femme et qu'aujourd'hui, on veut mettre la femme au premier plan. À savoir, dans les ministères, nous voyons des femmes maintenant responsables des cabinets, des femmes premières ministres, des femmes qui prennent de plus en plus des postes d'hommes. Est-ce que c'est pour nous annoncer quelque chose d'autre ? C'est la question à laquelle je laisse aux lecteurs. Pourquoi devions-nous nous écarter du modèle social que nous avons héritier de nos ancêtres ? Il est bien que la société a évolué sur le plan de la République, sur le plan de l'État, sur le plan de la citoyenneté, mais je suis pour la préservation et la sécurité de notre héritage ancestral. Ce modèle social qui a su bâtir des familles, qui a su bâtir des liens harmonieux entre l'homme et la femme et la famille, je voudrais que ces valeurs soient préservées au nom de notre identité traditionnelle. Pour moi, l'égalité entre hommes et femmes dans le mariage ne peut prospérer dans une société africaine, parce que c'est enraciné dans nos gènes, c'est enraciné dans nos cultures. Selon la loi, oui, il y a ceux qui pourront se conformer à la loi, mais il y a ceux-là, je pense, qui ne pourront pas supporter de voir ces réformes se manifester au tissu familial. Le conseil que je donne à notre gouvernement, c'est de ne pas ignorer que nous sommes une société traditionnelle qui répond à les valeurs des us et coutumes. Ces valeurs des us et coutumes qui ont fait leur preuve dans l'ancien temps. Aujourd'hui, je peux considérer que nous vivons dans un désordre qui tend à déstabiliser l'Afrique, le Gabon et les rapports familiaux. Ces réformes-là, elles n'ont pas lieu d'être, parce que déjà elles vont à l'encontre de nos traditions ou de nos us et coutumes, mais voilà quoi. Vraiment, moi je pense que tout ça, c'est parce que actuellement le pays, si vous pouvez le dire, est dirigé par une dame. Et cette dernière, tellement elle s'est sentie, je ne sais pas ce qu'elle a vécu, mais on a l'impression que, ou je ne sais pas en fait, parce qu'elle a l'impression de ne pas d'abord être mariée pour commencer. Et donc, à titre de cela, elle prend des décisions qui vont à l'encontre de nos coutumes. Et je pense que ça n'a pas lieu d'être en fait. Il faudrait, selon moi, que lors des prochains arrêts, en fait, il y a en sorte que ces réformes-là n'ont pas été adoptées parce qu'elles vont, elles dénigrent, selon moi en fait, elles dénigrent carrément nos coutumes. C'est une manière de remettre en cause ce qui est là et ce qui a déjà été appliqué depuis des siècles. Et ça, en fait, c'est pas juste parce que le pays est dirigé aujourd'hui par une dame, à juste titre, s'il faut dire, qui peut être changée du jour au lendemain, que voilà, quoi. On va prendre des réformes sur certains points qui sont là, qui ont existé, qui sont appliquées depuis des siècles. Je pense que c'est pas recevable, en fait. Bon, cette décision, à mon humble avis, fera beaucoup de dégâts dans certains foyers. Vous-même, vous voyez de nos jours, malgré que l'homme est le chef de famille, il y a des petits problèmes dans les foyers parce que madame ne veut pas faire ce que l'homme lui dit. Donc, il y a même déjà beaucoup de problèmes au sein des foyers. Avec la loi, ça va empirer. Ça va juste empirer que la femme ne doit plus obéir à l'homme, ne doit pas faire ce que l'homme lui dit. Ce sera déjà une société de désordre. Société de désordre. Si la famille commence comme ça, que la femme ne doit plus obéir à l'homme, que pensez-vous de la société elle-même? Donc, les gens n'auront plus à obéir le président. Ça part dans le même sens. On sait que la famille, c'est l'homme qui dirige. Et le pays, c'est le président qui dirige avec ses ministres. Mais si on commence déjà à mettre le désordre dans le foyer, le désordre va continuer dans la société. Donc, à mon nombre d'avis, je ne suis pas d'accord de cette loi. Cette loi, ça va causer beaucoup de pertes, beaucoup de divorces. Beaucoup de divorces. Parce que nous savons, je le répète, nous savons que l'homme, depuis le commencement, est le chef de famille. Sur cette loi, là, il y a deux cas. Premièrement, ça peut être une bonne chose pour les femmes, parce que les femmes subissent depuis des siècles, si on peut dire ça, de torture dans les foyers. C'est-à-dire que l'homme dominait tellement la femme que la femme n'avait même pas le droit de parler, n'avait pas le droit de se plaindre. Certains hommes étaient vraiment des barbares vis-à-vis des femmes. Je me dis qu'avec cette loi, certaines violences conjugales vont peut-être s'arrêter ou diminuer. Les violences conjugales vont maintenant diminuer dans un sens. Et dans un autre sens, ce ne serait pas bien, parce que ça risque de créer, selon nos coutumes et nos mœurs, ce ne sera pas bon. C'est carrément le contraire. Et certaines femmes prendront peut-être ça d'une autre manière et deviendront peut-être des rebelles dans le foyer. Et c'est un désordre, parce qu'il ne peut pas y avoir deux commandants dans un même bateau. Même chez les animaux, quand on est dans la basse-cour, il n'y a jamais deux coques. C'est toujours un seul coque et plusieurs poules. Parce que Dieu lui-même sait pourquoi il a nommé l'homme chef de famille. Et pourquoi Dieu a demandé à la femme de se soumettre à l'homme. C'était pour avoir l'équilibre dans une famille. Mais lorsqu'on enlève cet équilibre-là, vous voyez, c'est comme si on acceptait aux yeux du monde que l'homosexualité est une bonne chose. Que le fait de coucher avec un animal est une bonne chose. Ça va dans le même sens. En fait, c'est contre la nature. Parce que la Bible dit, « Femmes, soumettez-vous à vos maris. » Et on dit bien que l'homme est le chef de famille. Donc, bibliquement parlant, selon nos coutumes, ce n'est pas une bonne loi. Personnellement, ce n'est pas une loi votée. Mais c'est aussi une bonne loi si cela doit permettre de diminuer les violences dans des foyers. Pour moi, la femme ne doit pas être égale à l'homme dans un ménage. Car si l'on s'en tient à nos justes et coutumes, ma parole ne fera que confirmer que la femme n'a pas le droit de se lever devant son mari pour dire telle ou telle chose. Mais comme toute bonne règle qui se respecte, il y a des exceptions. C'est-à-dire, elle peut l'édifier dans certains domaines. Autrement dit, lui porter conseil. Comme autrefois, à l'époque de nos grands-parents. L'apporter son soutien. Cela dépendra duquel, en fait. C'est personnel. Mais, je crois que ce concept d'égalité de sexe ne devra rester en réalité qu'une idée. Il ne faudra pas aller au-delà, en fait. Il ne faudrait pas que cette idée-là voie le jour, en fait. Ce que je peux proposer comme idée, comme solution ici, c'est vraiment, je ne peux même pas proposer d'idée, quoi. Il n'y a pas d'idée à proposer. On ne devrait pas appliquer cela. On ne devrait pas appliquer cette histoire de donner à la femme un peu plus de pouvoir. Elle n'en a pas besoin. Le pouvoir qu'elle a est largement suffisant. Déjà, on sait qu'elle occupe une très grande place et tout ça. Vu son travail, déjà, de mère, donc, elle a vraiment, elle a vraiment de la force, en fait. C'est la femme qui ne voit pas ça, qui ne peut pas comprendre, mais elle a de la force. Elle en a déjà de l'autorité. Elle en a. Pas besoin que cela, pas besoin que cela soit appliqué dans le code civil. Car ce serait de donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, donner trop de pouvoir à la femme. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On est bien comme nous sommes. On n'a pas besoin de plus de pouvoir. Ça va être un cafouage et tout ça. C'est vrai qu'au début, on va le prendre comme, voilà, elle a le droit de dire aussi. Parce que tu as dit le droit de dire, c'est vrai que ce sera comme ça au début. Mais après, comme on connaît, comment l'homme gabonais est, ce ne sera plus pareil. Ça va agir un mois, deux mois. Ça peut même agir jusqu'à six mois, mais après, ce sera du cafouage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada